La caravane a pris départ au stade général Mathieu Kirekou de Kotonou. La marée jaune a ensuite inondé toute la capitale économique. Ses militants habillés aux couleurs du baobab ensoleillé ont arpenté les principales artères de la ville. Sur son passage, la vague jaune ne laisse personne indifférent. Pour mettre un terme à la déferlante, retour à la case départ et ce, au crépuscule. Nous sommes en train de finir une semaine de campagne. Nous rentrons dans la seconde semaine. Et nous avions annoncé aussi qu'il s'agit d'une série d'activités, d'actions à intensité progressive. Donc nous rentrons dans une autre intensité et avec le contact avec la population vraiment. La première semaine, nous avons eu à organiser des rencontres ciblées. Le monde de l'éducation, le monde avec des groupes organisés, des femmes, des jeunes et autres. Cette semaine-là, nous rentrons dans le grand peuple pour aller au contact et pour entamer l'aspect festif. Vous savez, les élections chez nous ont toujours été célébrées comme des périodes de fêtes. Et nos populations avaient commencé par nous alerter pour dire que cet aspect festif-là, que cela leur manquait un peu. Et là, nous rentrons vraiment dans la fête. Et ça sera ainsi jusqu'à la fin. Nous avons décidé d'aller au corps à corps avec nos militants et de marquer notre territoire. C'est la logique qui nous a poussés aujourd'hui à faire cette cadavane-là. Et vous l'avez constaté. Nous venons de montrer à l'adversaire que Cotonou, nous l'avons en main. Nous avons délimité notre territoire. La suite vous en apportera les preuves. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'enjeu, donc au cours de cette élection, ils sont en train de comprendre. Nous nous sentons l'enjeu qu'il y a. Et nous savons très bien qu'il ne s'agit pas d'un jeu amical. Comme le dit la compétition, elle est serrée. Et vous savez que nous sommes à Cotonou. Nous sommes à Cotonou. Dans la 16e, il y a cinq sièges à pouvoir. Et quand vous êtes dans une équipe de cinq sièges, vous allez chercher à assurer la place de chacun des candidats en liste, du premier au cinquième. Et c'est dans cette compétition-là que nous sommes. Chacun sait qui est son concurrent dans l'autre bloc. Et nous irons jusqu'au bout. Et je suis sûr que la victoire serait de notre côté. Un concert est aussi annoncé à Cotonou et Bégame pour la nuit de ce samedi pascal. Un show musical aux attributs progressistes.